Mes frères bien-aimés, en faisant commencer le carême, chaque carême, chaque année par le même évangile des tentations du Christ, l'Église nous rappelle que notre amour du Seigneur se vit toujours par une lutte contre la tentation. Bien sûr, ça ne veut pas dire que tout acte d'amour du Seigneur qu'on pose est un acte qui est posé contre une tentation. Il y a des fois, on va poser un acte bon qui fait plaisir au Seigneur et qui n'est pas le fruit d'une lutte contre la tentation. Je sors, je vois un mendiant, je lui donne de l'argent, je lui fais une aumône, je n'ai pas été tenté de ne pas la faire, je lui fais positivement, évidemment. Et il faut faire attention à ne pas tomber dans l'excès de se dire qu'il faut absolument que ce soit difficile, que ce soit une lutte très difficile pour que ça plaise au Seigneur. Vous voyez, quand on est vertueux, ça devient de plus en plus facile de faire le bien, on est de moins en moins soumis à la tentation et on fait de plus en plus plaisir au Seigneur aussi. Sinon, l'état de sainteté où on est vertueux serait un état où on ne pourrait plus aimer Dieu. Mais ce que Jésus veut nous dire en acceptant, en voulant, en étant poussé par l'Esprit, c'est l'Esprit Saint lui-même qui va pousser Jésus vers le lieu de la tentation pour qu'il soit tenté. Mais ce que Dieu veut nous dire, ce que Jésus veut nous dire, c'est qu'il y a toujours dans notre croissance de vie spirituelle, cette lutte contre la tentation. On ne peut pas passer à côté de cela. C'est nécessaire et dans toute vie chrétienne, il y a la tentation. Et Jésus, en acceptant aujourd'hui de passer par cette tentation, va nous donner des renseignements, des données très précieuses pour vivre la tentation. Première enseignement, première donnée, c'est la nature de la tentation. La tentation n'est pas un péché. Pourquoi ? Eh bien, on en est sûr, puisque le Seigneur vit la tentation, une tentation très forte. Le démon va y mettre toute son énergie, voyez, par trois fois. Et pourtant, le Seigneur, le Saint des Saints, le Saint parfait qui n'a jamais péché, eh bien, accepte cela. Donc on peut très bien être parfaitement saint et soumis à la tentation. La tentation n'est pas un péché. Première enseignement, c'est important de s'en souvenir, notamment dans une forme de tentation qui est les tentations par pensée. Vous voyez, souvent, nous pouvons entendre en accompagnement spirituel ou en confession des personnes qui ne savent pas trop si jamais les pensées qui ont eu été des péchés ou pas. Souvent, dans l'ordre de la pensée, eh bien, on reste dans la tentation, spécialement s'il y a eu une lutte, vous voyez. Et il peut y avoir de fortes tentations, très fortes, très douloureuses, on en souffre sans péché. Et il y a un autre enseignement qui est important sur ce point de se dire que la tentation n'est pas un péché, c'est de regarder autrement cette tentation. Il y a deux personnes qui regardent la tentation avec attention. Le démon qui en est à la source. Lui, il se dit, je mets cette tentation, il en est à l'origine. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a en vue ? Le péché. Il veut faire chuter la personne. Une autre personne regarde la tentation, c'est le Seigneur, Dieu. Lui, évidemment, n'est pas à la source de la tentation, mais il la permet. Il permet cette tentation. Pourquoi ? Perversité de la part du Seigneur ? Se dire, eh bien, tiens, je ne veux pas que leur vie soit trop facile et c'est pas mal qu'il y ait des tentations. Ou alors, plutôt de se dire, je la permets parce que j'y vois un lieu d'un plus grand amour possible. Eh bien, c'est ça. Pourquoi est-ce que la tentation est permise par le Seigneur ? Parce que c'est un lieu d'amour plus grand. Et je vous invite à regarder les tentations de vos journées de cette manière-là. Loin de se dire, mais pourquoi suis-je tenté ? Ce n'est pas juste, c'est trop dur. De se dire, eh bien, après tout, si j'en suis vainqueur, quelle forme d'amour je peux donner au Seigneur ? Et une journée avec beaucoup de tentations, pour nous, ça doit être une journée où on peut se dire, autant de fois où j'ai pu dépasser la tentation, y renoncer et montrer mon amour au Seigneur. Heureuse tentation, dans ce sens-là, qui nous donne l'occasion d'un amour très intense. Le deuxième grand enseignement de ce passage où Jésus veut être tenté, c'est la technique du démon. Voyez comme le démon est extrêmement adroit avec le Seigneur, extrêmement subtil. Déjà, il va le tenter par l'écriture. Voyez, avouons que quand on est tenté, nous, notre tentation, ce n'est pas forcément spécialement par l'écriture que le démon s'y prend. C'est plutôt par des tentations un peu plus concrètes, voyez. Là, il sait très bien que le Seigneur a une sensibilité parfaitement maîtrisée. Il va le tenter par l'écriture. D'abord, il y a le pain. Jésus a faim, il le tente par le pain, pas par un péché, contre la chasteté, par le pain. Il a faim, il a faim et donc la tentation du pain, eh bien, de manger est première. Ensuite, il perçoit que cet homme est un homme qui fait confiance, plein de confiance. Il va utiliser la confiance pour dire, eh bien, fais confiance au point de demander un prodige. Regarde, la Bible dit qu'on peut demander des prodiges et être protégé par le Seigneur. Demande puisque tu as confiance. Et puis enfin, il sait que cet homme a une aura, quelque chose d'extraordinaire et qu'il mériterait peut-être d'avoir le pouvoir, la domination. Et il va lui proposer exactement cela, certes, avec un mauvais moyen. Voyez, à chaque fois, c'est très subtil et c'est parfaitement adapté à la qualité de la personne qui est tentée. Eh bien, il en va de même pour nous. Le démon va s'adapter à nous et va y aller progressivement. Il ne va jamais commencer par des très fortes tentations. Il commence souvent par des tentations plus petites. Écoutons ce que dit saint Thomas sur ça et qui est très instructif, saint Thomas d'Aquin. La tentation qui vient de l'ennemi, donc du diable, se fait par mode de suggestion. Or, on ne propose pas de la même manière à tous une suggestion. On le fait à partir de ce à quoi chacun est attaché. Voilà pourquoi le démon ne tente pas l'homme spirituel tout de suite avec des péchés graves, mais il commence par des choses légères pour le conduire ensuite à des choses graves. Méfiance, mes frères bien-aimés, méfiance avec les tentations qui nous paraissent anodines. Oh, ça, ce n'est pas très grave. Ça, tout le monde peut le faire. Ou ça, ce n'est pas le premier combat. Eh bien, généralement, c'est justement par là qu'il faut connaître. Plus c'est à portée de main, plus c'est a priori simple d'y résister, plus il faut se concentrer avec force dessus. Parce que le démon nous tende souvent par là pour ensuite nous faire tomber dans plus grave. Dans un couple, l'adultère, l'infidélité ne va jamais venir d'un coup. Elle viendra d'abord par des petites infidélités dans son cœur, tout doucement, discrètement. Et dans toutes les autres formes de péché, ça sera toujours ce mode-là, progressif. Le démon est extrêmement malin. Soyons extrêmement fermes, extrêmement vigilants, surtout en ne nous croyant pas au-dessus d'une tentation, ou en se disant celle-ci, elle est peu grave. Ne jamais se dire qu'on n'est pas concerné par tel péché potentiel. On est tous des pécheurs graves potentiels. Le démon est malin. Et le troisième point de cet évangile qui nous est enseigné, c'est le moyen efficace pour résister à la tentation, qui est le jeûne, et c'est ce que je disais tout à l'heure, aux enfants. Il y a des démons, nous dit Jésus, dans un autre évangile, qui ne se vainquent, ou des tentations qui ne se vainquent que par la prière et par le jeûne. Jésus insiste sur le jeûne. Il le dit, il le pratique, 40 jours de jeûne pour se préparer à ces tentations. Il faut faire attention, très attention, à ne pas jeter aux orties la dimension de pénitence physique, sous prétexte que ça c'était au Moyen-Âge, ah oui, alors là il y avait avant cette mortification, etc. Mais maintenant nous sommes dans un christianisme adulte, éclairé, moderne, et nous savons que ce qui compte c'est l'intériorité, c'est le cœur, c'est l'amour. Et donc, ces pénitences, non. Et puis, Isaïe dit bien, de la part de Dieu, je ne veux pas le sacrifice, mais un cœur contrit et humilié. C'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices. C'est la contrition du cœur, et on l'entend dans les épîtres et dans les lettres, dans les lectures qu'on entend en semaine, qui nous rappellent l'importance de l'intériorité. Mais la religion catholique et la religion du « et », ce n'est pas ou l'intériorité ou l'extériorité, c'est les deux à la fois. Ne jetons pas le jeûne dans toutes ses formes, assaise, mortification, au prétexte que ça ne serait pas l'essence du christianisme. Attention. Nous sommes marqués, je crois, et quand je dis nous, c'est nous, c'est moi le premier, marqués par notre mentalité qui est un petit peu douillette. On a du mal à faire cette assaise, et quand on lit ce que pouvaient faire les pères de l'Église, quand on lit ce qui pouvait se faire dans les temps anciens, on frémit, on blémit de voir qu'on est si lâche devant ces mortifications et ces efforts. Nous, c'est moi. On est quand même léger dans ce qu'on fait. Et on va dire, oh là 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 là, jeûne deux fois dans l'année, mercredi décembre et vendredi saint, oh là là là, ce que c'est compliqué. Voyez, on est très faible. Retrouvons cet effort, retrouvons cette nécessité, cette importance du jeûne, parce que ça travaille notre volonté, donc ça nous rend plus forts contre la tentation. Retrouvons ce sens du jeûne, de la mortification, de l'assaise, joyeuse, non pharisienne, mais simple dans ce temps du carême. Si nous doutons que ça soit important pour nous, pour notre combat dans les tentations, si, peut-être, qu'avec un père spirituel, on s'est dit, c'est pas là l'essentiel, c'est pas le travail premier, au moins faisons-le pour une autre dimension, qui est de s'unir à la croix du Seigneur en réparation. Les temps douloureux, très douloureux que nous vivons, parce que l'Église est attaquée, en raison d'une forme de persécution extérieure, évidemment, mais aussi en raison de son péché, pas de l'Église, mais de ses membres, voyez, et cette attaque très frontale et très organisée qu'on voit, doit nous pousser, non pas à dire, on est encore martyrisé, mais on doit faire pénitence, pénitence, pénitence. Et c'est une autre raison pour pouvoir redoubler d'efforts dans cette assaise, dans ce jeûne. Oui, fait avec amour, bien sûr, avec un cœur brûlant d'amour pour le Seigneur, qui se sente sur le Seigneur et pas sur nous en train de nous mortifier, mais qui accepte joyeusement cette assaise corporelle. Cette assaise, cette pénitence, fait partie du patrimoine chrétien. Cela a été un peu perdu, cela revient petit à petit, et cela doit revenir davantage. Et il me semble que ce qui est vécu actuellement dans l'Église est un appel fort à retrouver ce sens de la pénitence, aussi en réparation. Mes frères bien-aimés, à la suite du Christ, tentés, mais vainqueurs, entrons résolument dans le combat contre la tentation en ce premier dimanche de carême. Ces tentations, le Christ les a vécues, les a vaincues, non pour lui, mais pour nous. Il nous donne sa grâce, et donc nous sommes certains que nous pourrons les vaincre toutes. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.